... Bonjour, nous sommes à Valabregue, le seul village gardois en terre provençale. Nous allons découvrir la fête de la Vannerie. Madame Arambillé, bonjour, vous êtes la présidente. Pourquoi cette manifestation à Valabregue ? Alors, cette manifestation, la fête de la Vannerie à Valabregue, c'est parce que c'est un village de vaniers. Au siècle dernier, il y a eu jusqu'à 450 vaniers, il y avait 80 familles, 80 ateliers dans le village et tout le monde travaillait l'osier. Parlez-nous de votre programme et des exposants. Alors, les exposants, nous en avons 80, nous avons 50 vaniers, des vaniers de différentes régions de France. Il y a 12 régions qui sont représentées et 6 pays étrangers. Le village des vaniers est ouvert de 9h à 20h sur les deux journées. Cet après-midi, nous avons un grand défilé qui part depuis le lac et qui fait deux fois le tour du village. Ce défilé, c'est le retour des baissiers, c'est le retour des familles qui partaient en Camargue durant tout l'hiver. Donc, vous pourrez voir qu'il y a différentes charrettes avec tout le barda. Vous avez beaucoup de personnes qui viennent à cette manifestation ? Oui, nous avons près de 10 000 visiteurs durant le week-end dans le village et au niveau du village expo, nous avons environ 6 000. Vous avez de multiples exposants ? Oui, oui, oui. Des exposants parmi les vaniers. On a toujours connu la lavannerie en osier clair, en osier blanc, qui est plutôt de lavannerie utilitaire ou qui pourrait être de série. Et maintenant, les vaniers ont transformé leur matière première et leur manière de faire. Ils utilisent beaucoup des osiers, ce qu'on appelle des osiers bruts, donc ils sont foncés, différentes couleurs en fonction des variétés d'osiers et en fonction des régions. Et également avec des écorces de noisetiers, comme par exemple en Ardèche, parce que le panier avant tout, c'était un contenant. Et les vaniers, ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Et nous avons également des vaniers qui viennent d'Israël et eux, c'est plutôt de la palme, de datier, ce qui fait que ces vaneries ont une forme particulière. Ça, c'est du datier. Et pour en revenir à différents styles, il y a toute une jeune génération de vaniers qui font des pièces tout à fait extraordinaires, inimaginables. Et comme par exemple, une thématique cette année, c'était le cinéma. Donc il y a tout un décor avec le perchman, la caméra, le siège du metteur en scène, enfin tous les composants pour faire un film. Et également le sujet, c'est le moustique, parce que nos vaniers se sont fait piquer par les moustiques. Alors il y a un moustique énorme et différents petits moustiques. L'an passé, comme c'était la célébration du 150e anniversaire de Mireille, l'oeuvre de Mistral, ils ont fait Mireille et Vincent. Et vous savez pourquoi Vincent, nous sommes liés à cette oeuvre ? Parce que le fiancé de Mireille, Vincent, venait de Valabrec, parce que c'est à Valabrec que l'ont fait les plus beaux paniers. Ah oui, c'est vrai, effectivement. La mode de la vannerie revient après cet abandon ? De plus en plus de vaniers sont des vannières. Parce qu'autrefois, la vannerie était très robuste, donc il fallait une force physique. Et maintenant, il y a des vanneries qui sont plus gères, plus raffinées. Et donc beaucoup de femmes sont créatrices de vanneries. Donc vous aurez l'occasion de voir des ateliers féminins. Elles ont peut-être aussi un imaginaire, c'est très esthétique. Et donc maintenant, quand on achète un panier, on peut se regarder dans la glace, on voit comment il tombe. Il y a des formes ergonomiques. Et pour résumer tout ça, c'est quand même plus beau que des boîtes en plastique. Ah, ça ne peut être certainement pas le même usage. Vous vendez de l'osier, madame ? Oui, l'osier est produit en Hudson, c'est un sol, c'est du salix en fait. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs variétés. Alors, différentes variétés, il y a un osier qui est séché après la coupe, c'est-à-dire après le premier gel, on coupe l'osier. L'osier est séché. Et il y a une autre partie qui est mise dans un routoir, c'est-à-dire un bassin d'eau. Et à ce moment-là, au printemps, nous allons le décortiquer pour obtenir de l'osier blanc. Ah d'accord, simplement une manipulation. Tout à fait. Voilà, un routoir. Donc ça, j'attends le printemps pour le décortiquer. Vous voyez les longues perchettes ? Ah oui, d'accord. Et vous le décortiquez à la main ? Une partie, je vais vous montrer. Donc là, le bassin d'eau, c'est toujours pareil, ça c'est naturel, avec l'eau de source coule. Donc voilà, c'est les routoirs. Là, il remontait en sève, donc à ce moment-là, je peux le décortiquer, dès qu'il a remis des feuilles. Ah d'accord. Ça, c'est pour l'affiner, non ? Voilà. Vous voyez, il n'y a déjà plus la moelle. Ah oui, c'est pour l'affiner. Ah oui, ça, ça l'affine en largeur. En largeur, exactement. Donc là, elle est encore un peu trop épaisse. Quel est ce bel objet que vous fabriquez ? Alors, c'est un tout petit sac à main que je vais essayer de faire pour la première fois en écrit sur champ. Oui. Voilà. Et qui va se terminer comment ? Alors, j'ai un moule et je vais essayer de faire deux fois cette partie-là. Oui. Et puis après, je verrai comment je les relie. Alors, peut-être pas aussi grand, je ne sais pas, peut-être pas aussi large, je n'ai pas encore décidé. Peut-être un tout petit peu moins large. C'est fini à Limoges. Vous faites un panier, là ? C'est le fond du panier. Oui. Monsieur Benignbli, vous êtes le seul vanier sur Valabregue, alors qu'avant, il y en avait quand même énormément. Oui, on parle de 400, 450 au 19e siècle. Moi, je suis vanier, je suis le seul depuis 11 ans à Valabregue. C'est une passion pour vous ? Ah oui, la vanerie, c'est une passion. Je suis tombé dedans par accident parce qu'avant, je travaillais dans les métaux, la mécanique, l'électromécanique et tout d'un coup... Et vous êtes spécialisé dans certaines oeuvres ? Non, je ne suis pas spécialisé dans certaines oeuvres. Moi, je suis... Comme je vis exclusivement de ce métier-là, donc il faut que je trouve ma pittance. Donc moi, j'essaye de répondre le plus possible à un maximum de commandes. Voilà, je fais du surcommande, en fait. Et je crois que vous donnez des cours aussi. Je donne aussi quelques cours dans l'année. Voilà, ça fait un complément de revenu. Vous faites quoi ? J'essaye de faire un panier, madame. Ah ben, c'est un bon début ! Ben oui, c'est mon premier, donc j'essaye. Voilà, j'ai un bon professeur, mademoiselle qui est ici. Et donc j'essaye de réaliser un panier de 20 cm à peu près. Merci. Alors, je coupe un quel longueur ? Voilà ! Ça dépend de la queue, je voudrais... Non, là, ce n'est pas la queue. Ah oui, ça sera coupé ici ? Oui, non, mais on coupe un peu de longueur, là, que ce soit plus facile à manipuler. Et c'est juste dans ce but-là. On recoupera après. C'est le début d'une souris ? Oui, ça sera une souris, j'espère. Ça vous plaît ? Oui, très. Oui, j'aime beaucoup. Vous transmettez votre passion ? Exactement, exactement, oui. Moi, je suis vanière spécialisée dans le jardinage, nichoir, mangeoir, beaucoup. Et je développe beaucoup les animations, découvertes de l'osier, des initiations. Et donc, voilà, je transmets aux personnes intéressées. Vous êtes où ? Moi, je suis de Touraine, près de Vidène-les-Rochers. Donc, une région très connue pour sa vannerie, où il y a de la production d'osiers. Vous êtes attirée par la vannerie ? Ah bah oui, j'ai décidé d'en faire mon métier, en fait. Ah, c'est super ! J'apprends depuis trois mois dans un atelier en Ardèche. Et c'est une formation qui est proposée par une association qui est basée à Saint-Etienne, c'est l'IRMAC, qui propose de découvrir, en fait, les métiers d'art et de les apprendre en alternance. Alors ici, vous êtes dans un stand très précis, spécial, par rapport aux autres stands de la foire de Valabregue. C'est que vous êtes dans le stand de Rotignier. Alors, le Rotignier, c'est quelqu'un qui travaille le rotin, qui est un palmier tropical. Donc, j'ai devant moi des photos. Et en fait, ce palmier est en Europe depuis le XVIe siècle. On fait essentiellement du mobilier rotin. Donc, nous sommes aussi des créateurs et restaurateurs de mobilier rotin. Et créateurs de la bagagerie fine des dames du XIXe siècle, qui était le sac à main, on va dire, usuel des dames de cette époque-là. Donc, tout le XIXe, avec le port du costume traditionnel, on va voir des dames avec des paniers noirs ou marrons, réalisés en rotin. Parce que le rotin est un bois très léger et facilement teintable. Donc, effectivement, ça sera le panier à la mode. Nous sommes avec M. le maire de Valabregue, M. Gilles. D'où vient cet attachement pour la vannerie dans votre village ? Valabregue, d'abord, c'est sa situation géographique. Nous sommes près du Rhône. Donc, le Rhône, ça veut dire de l'osier. C'est le osier qui pousse naturellement. Et à chaque recrut, bien sûr, quand le Rhône se retirait, il restait de l'osier. Et donc, la matière première était là. D'où les chaisiers, les vaniers. Voilà, toute cette tradition qui vient que la matière première était sur place. Et cette manifestation existe depuis longtemps ? Nous en sommes à la 26e année. Donc, c'est une manifestation qui, à l'origine, on a fait des recherches sur Minitel. Ça a été très compliqué au départ, parce qu'on n'avait plus de vaniers, plus d'un an de vaniers. Et grâce au Minitel, on est tombé sur un personnage extraordinaire, M. Barbier, qui nous a donné tout un tas de noms de vaniers. Et on a pu s'apercevoir qu'en France, il y avait encore quelques vaniers. Et donc, on a pu les rassembler, les faire venir à Valabregue. Oui, parce qu'il y en a qui viennent d'Europe. Oui, cette année, on a par exemple des Italiens, des Belges, des Danois. On a quoi ? Les Israéliens, des Espagnols, un Anglais. Donc, on a un petit peu toutes les nationalités. Il faut dire que notre fête aussi, c'est le plus grand rassemblement de vaniers professionnels en Europe. Donc, on en est fiers pour un petit village de 1368 habitants. C'est une belle histoire, votre village. C'est que de l'histoire, parce que cette fête, je crois que le succès aussi de cette fête, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de passés. Ici, par exemple, on est sur cette place où il y avait un grand marché à cerises. Et un marché à cerises avec des banasses. Les banasses que vous avez vues accrochées dans le village, elles viennent de là. C'est-à-dire, il y avait aussi des sigles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on vendait les banasses, moi j'accompagnais mon grand-père ici, on mettait les banasses à même le sol. Et le lendemain, les inspecteurs les ramenaient et les ramenaient toutes à un même endroit. Mais pour les reconnaître, il fallait qu'il y ait des signes dessus. Vous avez les initiales sur chaque banasse. Parce que simplement, le lendemain, il fallait les reconnaître pour les retravailler et ramener avec des cerises. Cette composition est magnifique. Elle est de qui ? Alors, c'est l'oncle de mon mari qui a fait ça à temps perdu et par plaisir. Monsieur Gilbert Negrello et son ami Jean-Michel Céasso. Vous lui donnerez nos félicitations. Ce sera fait. C'est gentil. En parcourant le village, on découvre une belle bâtisse sur laquelle sont accrochées des paniers en osier. Dans la cour, on admire un joli coin de verdure, théâtre d'une exposition de meubles artisanaux. C'est ici que se trouve l'entreprise La Croix qui, depuis 1856, perpétue son savoir-faire de maître chaisier en fabriquant les plus belles créations de chaises paillées provençales. Au cœur du village, dans un ancien grand café du XIXe siècle, le musée retrace l'histoire du métier ancestral de la vannerie. Sur cinq salles sont exposées plus de mille pièces de vannerie d'osier, des outils et matériels de vanier, de baissier, de chaisier et de sabotier. On retrouve dans ce lieu de nombreuses œuvres à la gloire de l'artisanat de Valabreg et de la Provence. Musique Musique ... 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